on est en dordogne comme je voulais annoncer dans la dernière vidéo mais là je suis un peu au bout de ma vie il pleut il pleut on a quitté la bretagne parce que je je pouvais plus de la pluie et on arrive en dordogne il pleut il pleut je peux plus de la pluie j'ai pas choisi cette vie nomade pour être sous la pluie donc décision est prise aujourd'hui c'est tellement agréable de se lever le matin sous la pluie et de pouvoir se dire allez on part on va trouver le soleil on prend la route depuis que nous sommes dans ce mode de vie d'entrepreneurs nomades avec caroline nous apprécions à chaque instant lorsque nous pouvons démarrer notre josé et partir découvrir de nouveaux horizons partir à l'aventure avoir ce sentiment de liberté est certainement la raison principale pour laquelle nous avons décidé de vivre une vie d'entrepreneurs nomades incroyable bon c'est dommage on n'a pas la méga super un levé de soleil et cru qu'il avait disparu le soleil il existe encore et il y a ce bruit étrange il est en camarde et boum nous voici arrivés en camarde juste derrière moi les taureaux donc il y a des élevages de taureaux et des chevaux camargués non loin d'ici il y a aussi les flamants roses on a trouvé un lieu absolument génial pour séjourner il y a aussi les villes fortifiées comme aigues mortes bref je suis pas très loin finalement du village de mon enfance à saumière et donc c'est un plaisir de revenir ici de faire découvrir la région à caroline et de vous embarquer avec nous vous allez voir le lieu est magique préparez vos yeux mettez votre casque et prenez en plein le coeur on y va bon 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 bonne matinée de travail j'avais un coaching de groupe avec 20 personnes maintenant il est midi passé on va au restaurant et j'ai trouvé un raccourci pour nous éviter une heure de route et oui c'est comme ça parce que je suis efficace bon seul problème c'est que c'est un chemin mais alors complètement chaotique j'avoue c'est pas confortable il ya beaucoup de flottes de boue de trous d'eau faut surtout pas qu'on s'enlise mais on aura gagné au moins une demi heure et ça c'est vous expliquer à bien c'est quoi notre travail précisément comment fait-on pour être sur la route toute l'année vivre en fourgon aménagé et en même temps gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins soyez bien à l'écoute de cette vidéo on vous apporte les réponses tout au long et en même temps on va vous faire découvrir ce magnifique point la camargue j'ai l'impression d'être un cowboy à manager il ya un problème ou putain sans liser il ya un problème et un portail donc ça fait 20 minutes qu'on roule sur une route chaotique et on arrive devant un portail voilà je te laisse observer ce portail magnifique mais les risques et surtout pas qu'on s'embrombe ici on est dans la merde c'est chaud où est ce que je peux faire demi tour autrement à fort que tu sortes pour m'aider il faut qu'on arrive à faire demi tour maintenant dans le chemin c'est surtout la peur c'est de s'enliser et de la boue partout faut vraiment pas qu'on s'enlise ici donc je vais essayer de faire demi tour c'est hyper étroit on va prendre les toki pour communiquer et carreaux pour qu'elle me guide faut vraiment pas qu'on s'enlise cela on est mal quoi j'en ai marre de m'enliser allez on y va tiens allez C'est parti On ne se rend pas compte à la caméra, mais dans le petit chemin, il était vraiment aussi large que le camion. Il ne fallait vraiment pas se louper, il ne fallait surtout pas patiner avec les roues avant. On a réussi, on est beau, on est grand, on va au restaurant. Les amis, entre deux séquences vidéo, nous on s'est posé ici au milieu de la Camargue avec Caroline pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait. Donc vous allez avoir des bribes comme ça au fur et à mesure de la vidéo. Et je vais commencer avec ma pratique à moi. Qu'est-ce qui fait que je peux vivre sur la route en tant que nomade, en tant que digital nomade comme on dit ? Comment je fais pour gagner de l'argent et ainsi subvenir à mes besoins ? Donc vous le savez si vous suivez nos aventures nomades, nous sommes des entrepreneurs, nous avons une entreprise. Et voici en quoi consiste précisément mon travail. La première chose, c'est que j'accompagne les particuliers à oser se lancer dans une entreprise professionnelle ou personnelle qui leur tient à cœur. Finalement, j'accompagne les personnes à oser être qui elles sont vraiment pour se réaliser pleinement. Et donc ça passe au travers de coachings, que ce soit des coachings de groupe ou des coachings individuels. La seconde partie de mon activité est un peu plus celle de la formation. Donc la formation, ça veut dire des produits, on va dire, des formations en ligne qui permettent de travailler sur les peurs, sur les blessures. Ce qu'on appelle les blessures, par exemple la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation. Ça peut être des séances d'auto-hypnose guidée que j'ai créées et que je rends disponibles. Ça peut être des formations pour apprendre des techniques de libération émotionnelle, justement pour apprendre à faire face à ces peurs. Donc ce sont des formations en ligne qui sont accessibles à tout le monde pour vraiment pouvoir s'épanouir, se développer, traverser ses peurs et se réaliser. Je vous l'ai dit aussi, j'accompagne les professionnels du bien-être à développer leur activité. Alors il se trouve qu'évidemment, un professionnel qui veut développer son activité va souvent avoir besoin de se développer lui-même. Et souvent le piège, c'est que pour ces personnes-là, elles se disent, moi je me suis formé au coaching, je me suis formé à des outils, etc. Donc je n'ai plus besoin de faire du développement personnel. Or, pour pouvoir communiquer, il va falloir être confortable à l'idée de s'exposer, confortable par rapport au regard des autres. Et après, il y a toutes les stratégies marketing qui sont absolument indispensables pour communiquer efficacement. Il y a donc deux sphères, deux dimensions où j'accompagne ces personnes. Le développement personnel de l'entrepreneur et son développement professionnel au travers de stratégies marketing. Et aussi, je l'accompagne à identifier qui il est vraiment, quelle est sa singularité, quelle est sa zone de génie, en quoi est-ce qu'il est créatif, en quoi est-ce qu'il est vibrant, en quoi est-ce qu'il est inspirant. Et par la suite, à oser l'exprimer et donc à faire face au regard des autres. Donc ça, c'est le gros de mon activité. Et puis par ailleurs, de temps à autre, lorsqu'on me sollicite, j'avoue que je ne suis pas très proactif dans ce domaine, mais je vais livrer des conférences pour partager justement sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Alors comment on fait tout ça ? Je vous l'explique un petit peu plus loin. Après avoir repris un peu le fil du blog, je viendrai vous expliquer comment je fais tout ça. Et surtout, je vais laisser aussi la parole à Caroline pour qu'elle vous le dise de son côté, comment elle, elle travaille en tant que digital nomade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon travail consiste, depuis qu'on est sur les routes, à faire des sites internet, des pages de vente et m'occuper de toutes les mêlignes des professionnels du bien-être. Et du coup, en fait, je leur permets de se concentrer sur leur cœur de métier pour moi m'occuper de toute leur partie technique, ce qui leur pollue en général leur cerveau. Et à côté de ça, de temps en temps, j'interviens en tant que photographe sur des événements toujours plutôt centralisés sur les professionnels du bien-être. Je vous en parlerai en conclusion, mais au final, notre activité d'accompagner les personnes à se développer personnellement et ou professionnellement, eh bien, nous avons eu à la digitaliser parce que finalement, au départ, moi j'étais en cabinet, Caroline travaillait dans les bureaux, avait un boulot en CDI, et il nous a fallu œuvrer pour digitaliser tout ça. Et c'est aujourd'hui la possibilité donc de travailler de n'importe où, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, en pleine nature, dès lors qu'on a une connexion à internet et vraiment précieuse. Mais j'insiste sur un point, c'est que ça ne nous empêche certainement pas de créer des ateliers en présentiel, dans les lieux que nous traversons, pour accompagner des personnes, elles aussi, qui aimeraient pouvoir vivre cette vie qui fait en vie. Et d'ailleurs, si vous êtes de ces personnes-là, n'hésitez pas à me le faire savoir, dans quelle ville, quel pays, si vous aimeriez qu'on crée un atelier ensemble, ou quoi que ce soit, de toute façon, je vous mets des liens pour avoir plus d'infos sous cette vidéo. Alors, on va retourner à notre vlog, et puis tout à l'heure, avec Caroline, on va vous partager d'autres façons aussi de vivre sur la route en tant que digital nomade. Alors, quand je dis sur la route, c'est aussi en sac à dos, peu importe la façon dont vous voyagez, dont vous voulez voyager, et vivre votre projet de travailler tout en voyageant. On va vous donner quelques astuces qui sont plus ou moins connues et qui peuvent compléter un petit peu ce que peut-être on vous partage de notre propre expérience et qui peut aussi vous inspirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à l'Oliveret Jean-Jean Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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